regardez j'ai rencontré une poupette trop mignonne petit coeur elle m'a offert un petit j'oublierai jamais sur la montagne de la révélation elle m'a offert un petit vous savez les trucs qui vont sur le frigo là touristique un peu s'attrape touristes c'est la mosquée de médine magnifique trop trop belle c'est magnifique on va aller faire notre deuxième on va prendre les enfants et avant je voulais vous faire un petit résumé du hajj donc on est pas comme tout à l'heure quand on a fait la visite de la mecque on est passé par les lieux les plus importants donc les lieux du rite du hajj pour celles qui savent pas c'est le pèlerinage en français c'est un des cinq piliers fondamentales de l'islam là même si nous on a fait l'anra pendant le Ramadan qui équivaut à une récompense de hajj on n'échappe pas au hajj on fait quand même le hajj on n'a pas fait un hajj donc je vais vous expliquer chaque étape du hajj pour celles qui ne les connaissaient pas moi jusqu'à aujourd'hui je ne les connaissais pas c'est toujours bien de savoir un des cinq piliers de l'islam donc voilà on va entrer dans la vallée de arafa et arafa en arabe ça veut dire il l'a reconnu donc ils ont dit quand Allah il a descendu Adam et Hawa Adam lui il est descendu au Sri Lanka et Hawa je crois elle est descendu à une partie en Inde où j'ai oublié ouais il n'y a pas beaucoup de musulmans là bas c'est les deux seuls mais là bas ils reconnaissent quand même il y a un endroit où ils reconnaissent que Adam était là bas donc après ils se sont cherchés je ne sais pas je m'en plus c'était pendant des mois ou des années ils se sont cherchés mutuellement et à un moment Hawa elle est venue justement elle s'est posée sur le mont Arafa pour être en hauteur pour regarder si elle le voyait si elle voyait Adam et à un moment elle a aperçu Adam au loin mais elle a fait style elle l'a pas vu et Adam il a cherché jusqu'à ce qu'il l'a vu il est arrivé vers elle et tout ça fait des mois où elle mouhime et donc c'est pour ça le mont Arafa on a été appelé le mont Arafa et donc le mont Arafa le jour justement de Arafa tous les pèlerins doivent être là bas et c'est le jour où vraiment chacun il se met dans son petit coin il pleure ses péchés il demande l'aide d'Allah il demande le pas avant d'Allah et il demande toutes les femmes d'Allah Azzawajah donc là bas par rapport à Adam et voilà là tout ça on est sur le mont Arafa ici on est sur la plaine de Arafa et là haut il a fait son discours le dernier discours ce qu'on appelle le discours d'adieu où il a donné le prophète Saint Salam il a donné les grosses lignes dont il a donné beaucoup de recommandation mais les grosses lignes que le présent transmette à l'absence que le présent il transmette à l'absence c'est à dire de là, il faut que la religion elle se propage c'est ça le principe même de l'islam, l'islam c'est pas une religion qui est venue pour un peuple ou pour une période l'islam c'est la dernière des religions donc Allah il envoie le prophète comme miséricorde pour l'humanité toute entière et donc le message il doit se propager à travers le temps et à travers le lieu géographique, c'est pour jusqu'à la fin du temps et c'est pas seulement pour les hommes même pour les djinns l'islam c'est pour les hommes et les djinns et jusqu'à la fin du temps et dans toutes les envoies voilà, c'est ça le jamara c'est quoi ? ici, c'est sur ça qu'on jette des pierres ça là ils l'ont fait en long maintenant tu jettes là-bas, c'est les pierres tu jettes là-bas les pierres on ne voit pas ouais, tu ne vois pas en fait, c'est ça à l'intérieur c'est ça en fait c'est ce que tu vois ce que je te vois en marie à cet endroit là c'est là que Ibrahim il était prêt à égorger son fils Ismaïl c'est à cet endroit là bien précis et alhamdoulah il a été jusqu'au bout de l'ordre d'Allah et en échange à Allah il a épargné son fils et il lui a donné un bélier du paradis en échange ici c'est la mosquée où le prophète a fait le discours de l'Aïd ouais elle s'appelle comment ? il a l'isme de Majdid le masjid de l'Arafa ou le masjid de l'Arafa ? ouais c'est ça ça s'appelle le masjid de l'Arafa ou le masjid de l'Arafa ? sorry, le masjid de l'Arafa le masjid de l'Arafa ? le masjid de l'Arafa ? le masjid de l'Arafa ? oui bien sûr donc là le prophète a marché ici, il était là ? oui il a été ici avant Maghreb, tout le monde doit quitter l'Arafa et il doit faire la prière à Muzdélifa Muzdélifa, il doit faire la prière du Maghreb et Muzdélifa, tu es dans le meilleur hôtel au monde c'est dehors, le moins cher tu n'as rien à payer tu dors dehors c'est Mina non ? non, Mina il y a les tantes à Muzdélifa il n'y a pas de tantes, il n'y a rien du tout tu dors à la belle étoile magnifique oui magnifique, mais c'est chaud ce jour-là parce que là, ce jour-là tout le monde, tu te crois, c'est le jour du jugement tu vois tout le monde en blanc tout le monde se dirige vers le même endroit tout le monde est KO, tout le monde veut se reposer il est arrivé à Muzdélifa, il faut trouver un petit coin juste où dormir donc même si tu trouves un petit truc, tu ne vas même pas te plaigner tellement tu es fatigué c'est le jour du jugement ce jour-là c'est chaud le jour du jugement, on n'est pas tout le monde quand il va au paradis Allah nous donne 5 qualités de prophète et 2 qualités de lui-même 5 qualités de prophète Allah lui donne la taille de Adam 60 coudées, 30 mètres de hauteur il lui donne l'âge de Isa 33 ans il lui donne la beauté de Yusuf il lui donne le caractère la patience de Ayyub la patience de Ayyub et il lui donne le caractère du prophète les 2 qualités qui sont à lui qu'Allah lui donne c'est la vie éternelle la quoi ? la vie éternelle et éternelle et le Kun Fayakun je veux tout ce que tu penses tu veux il est là le Kun Fayakun j'achète tout ce que tu veux il est là il est là en fait le Thessiers qui c'est Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.